Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Voilà, terminé, c'est-à-dire de parler sur le faux messie. Ça y est. Titres, les partisans du faux messie. Les partisans du faux messie. La plupart des partisans du faux messie font partie des juifs, des non-arabes, des turcs. Des turcs. Et d'autres, dans la majorité, sont des compagnards et des femmes. Ce sont des compagnards et des femmes. Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala, nous rapportons que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Yitba'ud-dajjala min Yahudi Aspahan, seb'una alfan. Alihimu ta'yadissa. Suivront le faux messie, 70 000 parmi les juifs qui porteront les ta'yadissa. C'est un hadith, bien sûr, apporté par muslim. Les ta'yadissa, c'est un genre de voile. Genre de voile que l'on porte sur un turban. Que l'on porte sur un turban. Dans une version d'Imam Ahmed, 70 000 qui porteront des courants. Voir le fatih al-Rabali, dans le fatih al-Rabali, le fatih al-Rabali tombe 13, le fatih al-Rabali tombe 238. Dans le hadith d'Abu Bakr qui a précédé, Yitba'ud-dajjala min Yahudi, tome 3, 150. Ibn Khatir, il apparaît, que ceux qui sont désignés ici sont les turcs, qui seront les partisans du faux messie, qui seront les partisans du faux messie. Essayez de ne pas mettre le hadith avant que je commence en français. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous combattiez Khouz et Karman parmi les non-arabes. Ils ont le visage rouge, le nez écrasé, des petits yeux. Leur visage est comparable à un bouclier martelé. Leurs chaussures sont faites de poils. Leurs chaussures sont faites de poils. C'est un hadith authentique. Quant au fait que la majorité de ces partisans seront les compagnards, cela est dû au fait que l'ignorance est plus courante chez eux. comme cela et repartient tonneur, ce qui est aidé à bo-umama. Il dit, «Oui n'a minh-fitnatih, qu'en yakuula, de arabiin àà raiïta, إن ba'aisses t'ulamma, t'achènes d'un ennée, rabbukâ, fayequule n'amma. Fayequule n'amma, et t'ammestel l'hu m'âme, fayequule n'amma, «ya bunei et tabihu, fayequule n'amma, » il dira au Bédouin vois-tu si je te ressuscite ton père et ta mère vas-tu attester que je suis ton seigneur il dira oui c'est alors que deux démons se manifesteront sous la forme de son père et de sa mère en disant au fils suis-le car il est ton seigneur c'est un hadith rapporté par Noumaja authentifié par Cheikh Al-Bain dans le Sahih Al-Jama' sous le hadith numéro 7756 en ce qui concerne les femmes leur cas est plus grave leur cas est plus grave plus grave que celui des compagnards car elles sont facilement influençables et l'ignorance est courante chez elles Ibn Omar radiallahu ta'ala nous rapporte que le message a dit c'est un endroit c'est un hadith authentique rapporté par Ahmed et Ahmed Chakil le juge authentique le Fomisi s'installera dans ce Marqanet de Marqanet c'est un fleuve de Médine la plupart de ceux qui sortiront pour le rejoindre seront les femmes au point qu'un homme s'en retournera chez sa proche et chez sa mère sa fille sa soeur et sa tante puis les attachera avec des liens de peur qu'elles ne le rejoignent donc puisque les femmes veulent le suivre donc il ne lui reste qu'une solution l'homme qu'est-ce qu'il fait ici il va attacher il va lier sa mère sa tante sa soeur pourquoi ? pour qu'elles n'aillent pas le rejoindre pour qu'elles n'aillent pas le rejoindre maintenant on va parler de l'épreuve du Fomisi l'épreuve du Fomisi Fouzi est-ce qu'il y a retransmission sur Paltalk donc j'attends le titre l'épreuve du Fomisi j'attends que quelqu'un écrive le titre son épreuve est la plus grande depuis qu'Allah a créé Adam et jusqu'à la venue de l'heure et jusqu'à la venue de l'heure ici j'arrête je fais une petite pause pour parler de quelque chose d'important et j'aurai bien sûr besoin de Fouzi d'abord pour Fouzi tu es au courant de la correction qu'on doit faire maintenant je vais d'abord expliquer d'abord expliquer de quoi ça retourne ensuite 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 quand je vais revenir au hadith je vais revenir au hadith tu sais que je l'ai dit en arabe et c'est quand je l'ai dit en français qu'il y avait la faute donc je vais le dire en arabe je vais le relire en arabe toi en arabe c'est pas la peine d'enregistrer quand je vais commencer à lire en français c'est ce que tu dois enregistrer d'accord pas maintenant quand je te dirai je cherche d'abord où se trouve le hadith si je peux le trouver si je peux le trouver c'est quelle page qu'il est voilà alors je dis si vous vous souvenez la fois passée une personne dans une des questions quand j'avais parlé du Foumissi j'avais dit qu'il était immense et très grand et qu'il était plus grand qu'Adam a.s une personne avait fait une remarque quand je suis arrivé à dire aussi qu'il était de taille courte a dit je ne comprends pas comment concilier entre les deux comment d'un côté il est très grand et immense et de l'autre il est de taille courte alors cette personne jazallahou anna khayran m'a donné ce qu'on appelle un déclic dans ma tête pour voir le hadith et j'ai trouvé que celui qui l'a traduit en français s'est trempé celui qui l'a traduit en français s'est trempé pourquoi ? parce qu'en arabe parce qu'en arabe il y a la preuve que que ce n'est pas comme ça qu'il fallait traduire parce qu'il y a un autre hadith qui explique mais le frère sûrement qu'il n'est pas tombé sur l'autre hadith donc je reviens jeudi jeudi quand on a dit que pourquoi je me suis rappelé parce que je viens de me rappeler parce qu'ici il dit son épreuve est la plus grande depuis qu'Allah a créé Adam et ce jusqu'à la venue de l'or donc ici il est en train de parler des épreuves moi quand j'ai lu en français la fois passée j'avais dit le hadith a dit en arabe j'avais dit j'avais lu ce qui est traduit de la création d'Adam jusqu'à la venue de l'or il y a d'être qui sera plus grand que le Fomisi parce qu'en arabe c'était écrit et en français l'autre il a dit il n'y a pas d'être plus grand que le Fomisi mais sûrement qu'il n'a pas fait l'opposition que ça a donné c'est la personne qui nous a dit que ça ne se concilie pas donc il n'a pas remarqué l'autre hadith je veux dire quand il a dit ici quand il a dit en arabe qu'il n'y a pas d'être qui sera plus grand que le Fomisi en fait il ne parlait pas du Fomisi lui-même mais il parlait des fitnes des fitnes qu'il va ramener avec lui c'est pour ça dans un autre hadith authentique il dit il a dit il n'y a pas plus grand que quoi que la fitne du Dajjal les fitnes qu'il va ramener avec lui c'est un hadith authentique donc il est en train de parler quoi il est en train de parler de des fitnes qu'il va ramener ce sont telles qui sont grandes et non pas les messieurs Dajjal qui sont grands donc on va dire ici il n'y a plus de problème donc moi ce que j'ai compris qu'il était le plus grand depuis que Allah Ta'ala a créé Adam et donc j'ai déduit qu'il est plus grand que Adam et tout ça tout ça est faux et n'est pas vrai tout ça est faux et n'est pas vrai car il parlait des épreuves qui étaient plus grandes les plus grandes fitnes depuis que Allah Ta'ala a créé Adam et non pas lui-même qui était plus grand Alhamdoulilah parce que il y a un autre hadith authentique qui explique cela et je viens de le trouver il n'a été à là je dis jazakallahu khayran à la personne le frère ou la sœur qui a pu être la cause et le sable de découvrir cette faute et de la clarifier bi-illillahi Ta'ala es-tu prêt Fawzi maintenant c'est-à-dire de la création de la création d'Adam jusqu'à la venue de l'heure il n'y a pas de fitnes plus grandes que celles des fitnes du grand messie du faux messie et la preuve c'est que dans un autre hadith authentique il est dit donc dans un autre hadith il a cité il a cité qu'il est en train de parler des fitnes et que depuis qu'Allah Ta'ala a créé Adam jusqu'à la fin du monde il n'y aura pas plus grand plus grande fitne que celle du faux messie on revient à notre cours incha'Allah Ta'ala ah Ta'ala où est-ce qu'on était exactement l'épreuve du faux messie l'épreuve du faux messie l'épreuve du faux messie son épreuve est la plus grande depuis que Allah Ta'ala a créé Adam et jusqu'à la venue de l'heure cela est dû au prodige grandiose que Allah lui octroiera octroiera troublant la raison et faisant perdre la tête il est rapporté qu'il dispose d'un jardin et d'un feu son jardin est feu et son feu est jardin il dispose également de fleuves d'eau et de montagnes de pas il ordonna au ciel de faire tomber la pluie qui s'exécutera et la terre de faire pousser sa végétation qui s'exécutera les trésors de la terre le suivront et il parcourra la terre à une vitesse ahurissante aussi rapide que la pluie chassée par le vent ainsi que d'autres faits extraordinaires tout ceci est rapporté dans des hadiths authentiques parmi lesquels le hadith relaté par muslim d'après qui rapporte que le prophète qui rapporte que le prophète a dit je connais mieux ceux dont dispose le fonds ici que lui-même il dispose de deux fleuves qui coulent l'un est à vue d'oeil une eau transparente et l'autre semble à vue d'oeil un feu attisé si cela arrive à l'un d'entre vous c'est à dire qui se trouve dans ce problème qu'il aille au fleuve qu'il croit être un feu il ferme les yeux puis qu'il baisse la tête et en boive qu'il s'agit d'une eau fraîche donc voyez les épreuves combien qu'elles sont grandes toi tu vois un fleuve comme quoi c'est un jardin alors que c'est du feu et tu vois du feu alors que ce n'est pas du feu c'est pour ça il a dit si cela arrive qu'il aille au fleuve qui apparemment est un feu ensuite il a bien dit qu'il ferme les yeux puis qu'il baisse la tête et boive pourquoi il a dit qu'il ferme les yeux tu ne fermes pas les yeux tu ne peux pas boire tu bois du feu tu bois du feu devant toi tu dis en fermant les yeux je ne vois pas ce que je suis en train de faire puis qu'il en boive il s'agit d'une eau fraîche qui va croire cela si la personne ne connaissait pas par exemple un hadith pareil tout le monde donc va courir pour aller vers le fleuve alors qu'il se brûlera que Allah Ta'ala nous préserve dans le hadith de Nawaz ibn Sam'an évoquons le faux messie évoquons le faux messie les compagnons demandèrent combien de temps va-t-il demeurer sur terre il répondit il répondit donc on demanda au prophète combien qu'il allait rester sur terre il a répondu 40 jours un an un jour comme une année un jour comme un mois un jour comme une semaine et le reste des jours comme vos jours habituels si quelqu'un devant lui une calculatrice ce qu'il nous donne et le temps exactement qu'il va rester en faisant le calcul suivant en disant 40 jours bon un jour comme une année on va compter disons 360 jours on ne compte pas 365 360 jours donc plus un jour comme un mois plus 30 un jour comme une semaine plus 7 combien qu'il reste on a pris 3 jours il reste 37 jours des 40 donc tous ces jours qu'on vient de citer maintenant on va les ajouter au 37 ensuite on va faire une division par 30 pour savoir combien de mois ensuite par 12 pour savoir combien d'années si quelqu'un peut faire cela qu'il nous le fasse pour nous dire combien il va rester donc si ça donne en année ou bien ça donne comme deux mois je ne sais pas autrefois j'avais fait ce calcul mais je ne l'ai pas écrit ils demandèrent quelle est sa vitesse de déplacement sur terre il répondit comme la pluie chassée par le vent il viendra à un peuple et les invitera à le suivre ils croiront en lui et répondront à son appel il ordonnera au ciel de pleuvoir à la terre de faire pousser sa végétation et leur bétail reviendra au soir plus nombreux plus nombreux les pis les pis c'est à dire les mamelles des bêtes laitières les mamelles des bêtes laitières il a dit si les pis deviendront plus ballonnés plus gras que jamais ensuite il ira à un peuple les invitera à le suivre et ils refuseront ses propos alors il les laissera et le lendemain ils retrouveront leur terre asséchée ne possédons plus rien de leur bien il passera près d'une ruine et lui ordonnera fais sortir tes trésors ainsi ces trésors le suivront tels les abeilles suivant leur reine par la suite il appellera un homme débordant de jeunesse le frappera d'un coup d'épée et le coupera en deux parties aussi rapidement qu'une flèche atteignant sa cible il l'appellera ensuite et le voici qui se dressera devant lui le visage rayonnant de joie en souriant rapporté par rapporté par muslim rapporté par muslim abeb est-ce que vous êtes avec moi ? alhamdulillah abu saïd l'khudri radiyallahu ta'ala annou abu saïd l'khudri radiyallahu ta'ala annou rapporte que cet homme que le faux messie tuera fera partie des meilleurs hommes ou est le meilleur et le meilleur des hommes il ira à la rencontre du faux messie en partant de la ville du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dira au faux messie je témoigne que tu es le faux messie dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a conté le récit et et le faux messie de dire et le faux messie de dire voyez-vous si je tue celui-ci puis le ressuscite douteriez-vous encore il répondra non alors il le tuera puis le ressuscitera et l'homme dira par Allah je n'ai jamais été aussi clair voyons à ton propos qu'aujourd'hui le faux messie voudra le tuer mais il n'en aura pas le pouvoir apporté par le Bukhari donc on a lu une fois que c'était interdit si on savait où il était ou si on sait qu'il est sorti c'est interdit d'aller à Yannissa rencontre mais ce jeune homme est parti à sa rencontre il a dit il ira à la rencontre du faux messie pourquoi c'est seulement celui-là qui a le droit de partir car c'est lui qui va être la cause pour ouvrir les yeux à beaucoup de gens celui-là c'est le meilleur des hommes en son temps en son temps il y a aussi le hadith d'Abu Umam al-Bahili que nous avons cité précédemment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je le cite directement en français car on l'a déjà vu et parmi son épreuve il dira au Bédouin vois-tu si je récite ton père et ta mère vas-tu attester que je suis ton seigneur il dira oui c'est alors que deux démons se manifesteront sous la forme de son père et de sa mère en disant oh fils suis-le car il est ton seigneur vous voyez ici qu'est-ce qu'il a dit deux démons vont quoi se manifester sous la forme de son père et de sa mère en disant oh fils suis-le vous voyez les charyatins qu'est-ce qu'ils peuvent faire ils font cela beaucoup 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 jusqu'à de nos jours avec les chrétiens surtout beaucoup 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 quand ils jouent au jeu d'esprit es-tu là ensuite Zammar il peut dire voilà des fois soit avec des choses qui bougent soit des fois ils entendent des voix comme quoi je suis ton père l'autre il dit je suis ta mère comment vas-tu mon fils etc alors ce sont des démons des démons qui se manifestent à leur place et bien sûr celui qui n'a pas la aqida il ne peut pas comprendre ces choses il dit comment moi j'ai entendu mon père je connais bien sa voix ou bien je l'ai même vue ensuite c'est pas lui non c'est lui mais celui qui a la aqida il dit que non pourquoi jamais une personne ne peut ressusciter jusqu'à la fin du monde si elle ressuscite il faut que ça soit par le biais d'un messager où est le messager ici qui donne l'ordre pour que la personne ressuscite il n'y a pas donc ça c'est une aqida chez moi inébranlable donc il y a quelque chose qui cloche donc celui-là c'est un shaitan celui-là c'est un shaitan ici il dit nous demandons à Allah le salut et cherchons auprès de lui refuge contre les épreuves contre les fitnas titre la réfutation des négateurs de l'apparition du faux misé je reviens à ma question est-ce que quelqu'un nous a trouvé combien de temps va rester le messager est-ce que quelqu'un nous a trouvé combien de temps va rester le messager peut-être que vous n'avez pas compris je vous réexplique voilà ah une seconde je vérifie je vais vérifier 40 jours bon un jour comme une année 360 un jour comme un mois 30 un jour comme une semaine et le reste des jours comme vos jours 37 ça donne 434 jours soit 14 mois et 14 jours ou une année deux mois et 14 jours voilà une année deux mois et 14 jours garde ça chez toi après j'en aurai besoin j'ai pas de stylo devant moi pour l'écrire sur mon livre et les autres si vous trouvez que c'est faux ce qu'il a dit il faut corriger maintenant la réfutation des négateurs de l'apparition du faux messie maintenant il va parler de ceux qui ont renié et ont dit il n'y a pas de faux messie bien sûr on parle des musulmans et on parle pas des autres religions on parle des musulmans qui disent il n'y a pas de faux messie et bien sûr on parle pas des gens de la masse on parle des savants qui ont dit il n'y a pas de faux messie je ne vais pas dire mais vous résumez très vite pour gagner du temps il a cité trois personnes on va en parler de deux qui sont très importantes le premier qui s'appelle Mohamed Abdo très connu l'égyptien et le deuxième c'est son élève qui s'appelle Mohamed Rachid c'est aussi l'élève de ce premier à savoir que Mohamed Abdo était lui-même un élève de qui ? de Jamaldine Afrani très connu et Jamaldine Afrani les vérificateurs et le muhaqiqoun savent bien que c'est qui ? savent bien que c'est un iranien Rafidi qui s'est caché sous le nom de Jamaldine Afrani comme ça tu ne fais pas de relation avec l'Iran il dit Afrani Afghanistan et le muhaqiqoun min ahl sunnah les contemporains savent bien que Jamaldine Afrani savent bien que il faisait partie des francs maçons c'était un franc maçon et qu'il travaillait avec eux maintenant son élève Mohamed Abdo certains disent il était lui aussi comme lui et d'autres disent non ça ne nous intéresse pas beaucoup ce qui nous intéresse c'est que Mohamed Abdo avait été influencé par l'école Mu'tazilite et le ghazali qui est mort ça fait pas longtemps lui aussi été influencé par cette école et par ce savant Mohamed Abdo alors Mohamed Abdo pour lui il n'y a pas de messieh d'adjjal il n'y a pas de fume ici et c'est juste il dit ici c'est juste c'est un symbole pour les légendes l'imposture et les mauvaises choses donc fume ici il n'y a pas c'est juste comme ça des symboles que le prophète a cité pour te dire que c'est vraiment l'imposture et les mauvaises choses et Mohamed Abdo est connu que comme j'ai dit madrasa école Mu'tazilite ce qui ne marche pas avec la raison il ne l'accepte pas c'est pour ça que dans le verset il sort le fil parce que Allah Ta'ala a dit Allah Ta'ala a bien dit n'a-t-il pas rendu leur sorte l'éléphant n'a-t-il pas rendu leur ruse vaine et l'envoyait sur eux des oiseaux par volet qui leur lançaient des pierres d'argile des pierres de Jahannam ça dans ce verset dans ce verset Mohamed Abdo dans le verset où il dit des oiseaux par volet qui leur lançaient des pierres d'argile il dit non ce sont juste des microbes Allah Ta'ala a envoyé des microbes et des maladies donc vous voyez comment ils traduisent le Coran le verset est clair il a envoyé des oiseaux par volet qui leur lançaient des pierres d'argile il dit non c'est des microbes et des maladies qui atteignent des gens c'est juste une métaphore son élève il a été influencé par lui aussi il a dit qu'il n'y a pas le FOMISI pourquoi il a dit car les prodiges les prodiges qui viennent avec le FOMISI ça va à l'encontre des lois instaurées par Allah dans sa création il a dit c'est pas possible les prodiges qui y sont mentionnés ressemblent aux plus grands signes avec lesquels Allah a soutenu les messagers doués de fermeté ou les dépasses il a dit si c'était vrai il va ramener donc des prodiges plus grands que les prodiges des messagers c'est pas vrai il y a que les messagers qui peuvent venir avec des prodiges aussi grands comment il va tuer quelqu'un il va lui dire lève toi il se lève de nouveau il fait tomber il dit à la terre sur ses trésors elle les sort ah non il dit c'est pas vrai donc il dit tout cela c'est juste c'est pas vrai il n'y a pas de faux messie parce que ce qu'on raconte de lui il dit ça va à l'encontre des lois universelles des lois universelles des lois instaurées par Allah car c'est seuls les messagers qui peuvent faire cela et bien sûr les savants ont réfuté à ces deux savants les savants d'El-Sounaud-Jama'a et ont dit que ce qu'a dit ce qu'a dit Mohamed Abdu et son élèves Rachid Reda est faux et que El-Sounaud-Jama'a atteste qu'il y a le faux messie et que les Hadith sont sont comme on dit sont mutawatir mutawatir c'est presque au point de faire sortir la personne de l'islam si elle n'y croit pas mais puisque ce sont des gens qui n'ont pas fait ça exprès mais ils ont fait ça par ishtihad et que qu'il y a les hommes qui y a ils sont ils ont deux ils sont disons sous la volonté de l'Allah subhanahu alayhi wa julli Ibn Hajj rahimallah dit concernant le faux messie il y a il y a pour celui qui raisonne une preuve évidente de son mensonge puisqu'il est constitué de parties unies et que l'on voit clairement qu'il est façonné et qu'il est borne des yeux donc il répond à ceux qui disent il n'y a pas qui disent comment l'Allah va envoyer quelqu'un comme ça qui va tromper tout le monde donc c'est pas de sa faute celui qui est trompé donc il n'y a pas de faux messie Ibn Hajj répond il dit puisqu'il est constitué de parties unies et que l'on voit clairement qu'il est façonné et qu'il est borne des yeux aussi lorsqu'il prétendra aux gens qu'il est leur seigneur au moins la personne raisonnable qui le verra saura qu'il ne pourrait créer autre chose la façonner et la parfaire alors qu'il n'est même pas capable de dissiper son propre défaut donc lui il n'a pas pu enlever ses défauts il peut créer des choses etc celui-ci doit au moins dire ô toi qui prétends être le créateur des cieux et de la terre façon-toi parfait ton apparence et dissiper ton défaut si tu prétends que rien ne peut atteindre le seigneur fais pas qui entre tes yeux entre tes yeux c'est inscrit kafir enlève au moins ça enlève au moins ça et nous l'arabia dit les signes qui proviendront du faum ici comme le fait de faire pleuvoir et de faire pousser la végétation pour ceux qui le croient et d'apporter la sécheresse à ceux qui le démontent le fait que les trésors de la terre le suivent le jardin le feu et les rivières coulantes à sa disposition tout cela est une épreuve de la part d'Allah et un test afin que périsse celui qui doute et que soit sauvé celui qui est certain tout ceci est une chose horrifiante c'est pourquoi le professeur m'a dit la fitnata a'vamu mi fitnati dajjal nul trouble plus grand que le trouble du faux messie à voir Feth al-Bari tombe 13 page 103 maintenant comment on fait comment on doit faire la personne pour se protéger du faux messie ceci on va le dire incha'Allah après que je revienne de salat l'aïcha subhanakillamu bihamdik shahadu allah ilah illah astaghfiru kawtubulik salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alaykum faouzi rakahna faouzi alhamdulillah donc j'ai vu que ce qui restait à dire par rapport au messie est assez long et que ça va prendre beaucoup de temps donc j'ai décidé incha'Allah de passer aux questions réponses est-ce que tu es prêt pour les questions ou bien je te donne 10 minutes pour les prendre incha'Allah alaykum salam est-ce que vous m'entendez alhamdulillah na'am laissez-moi encore incha'Allah 5 petites minutes le temps de faire un générique ne récupérer que 2 car j'ai insisté sur le cours de récupérer que sur le cours ou un ancien cours 5 petites minutes incha'Allah barakatuh alaykum est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez tayyib t'fadlal pour la première question as-salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh est-ce que vous m'entendez alhamdulillah encore parce que la première question chik bismillah wa salat wa salam ala rasulillah question d'une soeur qui demande mon fils demande puisqu'il y a le faux messie qui est donc le vrai messie et pourquoi l'appelle-t-on le massih t'fadlal est-ce que vous m'entendez alhamdulillah donc dis à ton fils incha'Allah ta'ala si je le rencontre je vais lui donner une petite fessée une petite pas beaucoup pourquoi parce qu'il n'était pas présent dans les prochains les cours passés s'il était s'il était présent il n'a pas entendu ce que j'ai dit donc il n'avait pas la tête avec le cours donc j'ai dit que le messie parce que j'ai dit que le messie on l'a appelé messie parce que on parle du faux messie ou bien parce qu'il avait l'oeil effacé en arabe on dit ou bien parce qu'il va errer sur la terre errer de ville en ville et on dit en arabe pour cela on l'a appelé donc soit son oeil qui est effacé soit il va effacer la terre effacer c'est à dire en arabe c'est à dire errer sur la terre quant à si c'est lui le faux messie donc c'est qui le vrai messie le vrai messie c'est Isa que les chrétiens appellent Jésus c'est lui le vrai messie qui va descendre pour tuer le faux messie bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala donc si je viens en France dites à cet enfant de se cracher la première semaine pour que je ne le trouve pas non pas c'est 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 on passe à la troisième question car j'attends une précision pour la deuxième question on ne sait pas si un frère ou une soeur est-ce que celui qui verra le fleuve d'un feu attisé fait partie de ceux qui ne verront qui ne verront pas le mot koufar entre les deux yeux du faux messie Fadda al-Sher pendant que je conçois bien la question est-ce que celui qui verra le fleuve d'un feu attisé fait partie de ceux qui ne verront pas le mot koufar entre les deux yeux du faux messie donc le hadith a bien dit que le croyant Allah Ta'ala lui donnera lui donnera quoi cette faculté de voir écrit sur ses yeux le faux messie de voir écrit kafara ou bien kafir donc celui qui ne voit pas c'est quelqu'un qui ne suivait pas donc la religion c'est quelqu'un qui mécroyait tout croyant alhamdoulilah a cette faveur il ne peut pas lire parce qu'il a de grands yeux ou bien il porte les lunettes il lit avec la foi qu'il a dans le coeur donc toute personne qui lit c'est un faux messie il est kafir donc le hadith lui montre ici il lui dit attention donc que tu bois de ce que tu crois que c'est de l'eau du fleuve mais il faut boire de quoi il faut boire où ça paraît que c'est du feu où ça paraît que c'est du feu et si Allah te permet donc de boire que c'est écrit kafir Inch'Allah Ta'ala donc il te donnera aussi que tu te rappelles qu'il ne faut pas boire du fleuve mais il faut boire du feu sans qu'ils ne croient pas en ça ils vont boire directement du fleuve et se trouveront brûlés qu'Allah Ta'ala nous préserve Fadal 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 Donc quatrième question question d'un frère Lorsqu'Allah nous fera vivre dans la période du faux messie et que l'on voit nos proches le suivre que pourrons-nous faire à part les attachés comme nous avons vu dans le cours pour les empêcher de le suivre Fadal Ceci rentre dans c'est-à-dire ce qui va venir dans le prochain cours comment se préserver du faux messie et de l'espoir comment se préserver et on va lire que pour se préserver ou bien c'est les diverses sortes ou bien on va voir que c'est apprendre la aqida les noms les attributs etc comme ça quand tu sais tu apprends les noms les attributs tu connais la aqida tu sais que Allah Ta'ala n'est pas bonne comment donc quelqu'un peut te leurrer et peut te tromper et peut te berner non subhanallah j'ai lu dans la aqida que Allah Ta'ala n'était pas bonne comment celui-là il est bonne j'ai lu dans la aqida Alhamdoulilah je suis d'une certitude inébranlable que Allah Ta'ala personne ne le voit avant de mourir et là je ne suis pas mort je suis toujours vivant comment se fait-il que celui-là il dise c'est là maintenant maintenant pour ceux qui n'ont pas cette aqida donc je vais essayer si je peux de les empêcher d'aller vers lui ou bien de les attacher ou bien de les prendre et de fuir vers un autre pays et comme ça chacun va voir comment trouver la solution pour éviter que sa famille aille là-bas mais ceux qui ont la aqida ils n'ont pas peur on n'a pas peur d'eux même s'il ne faut pas qu'ils aillent le voir comme dans le hadith sahih incha'Allah donc on revient à la question 2 alors une soeur demande j'avais lu un livre mais je ne me souviens plus du nom de ce livre mais j'y avais lu qu'avant la venue du faux messie il y aurait les bêtes Gog et Magog qui sortiraient de la montagne si mes souvenirs sont bons un peuple avait construit un barrage surat al-Qa'f et de cette montagne sortiraient les bêtes que les bêtes sortiront avant la venue du faux messie que c'est un des grands signes de fin de la fin des temps donc avant qu'il n'arrive il me semble pourriez-vous m'écrir à ce sujet pardon le cher oui mais la personne qui a dit j'ai lu dans un livre et je ne me souviens plus du nom du livre etc je dis attention c'est des choses que tu as lu dans la aqida la aqida c'est très 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 trop important donc il ne faut pas lire n'importe quel livre je tombe sur un livre de je ne sais pas de Ghazali ou de Mohamed Abdo ou de Rachid Rayda par exemple il va me dire qu'il n'y a pas de faux messie il va me dire qu'il n'y a pas aussi les oiseaux qui jettent des pierres dans sorte l'éléphant donc comprenez vous voyez la gravité des choses pourquoi il faut être guidé par des gens de science qui te montrent ce qu'il faut lire et ce qu'il faut éviter donc que Allah Ta'ala nous aide deuxièmement elle dit il y aurait des bêtes Gog et Magog je dis Gog et Magog ne sont pas des bêtes ne sont pas des bêtes ce sont des êtres humains des fils de Adam ce ne sont pas des bêtes comment sont-ils qu'est-ce qu'ils vont faire combien vont-ils rester leur forme etc tout cela ça va venir dans un chapitre qui s'appelle Gog et Magog l'un des grands signes de la fin des temps on n'est pas arrivé à quand on arrivera je demande Allah qu'Allah Ta'ala aide cette personne pour qu'elle soit présente et qu'elle entende avec tous les détails possibles ce qui a rapport avec ce ne sont pas des bêtes par contre parmi les grands signes de la fin des temps il y a la sortie de la bête c'est une bête qui va sortir de la terre et qui va mordre les gens sur leur nez ou sur leur visage ça va venir et leur laisser comme un tampon ça va venir aussi avec tous les détails donc la personne je crois ici qu'elle a mélangé entre la bête la sortie de la bête et 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 que Allah nous apprenne nous aide à apprendre avec les détails avec les déliles et que ça devienne une aqida inébranlable dans nos cœurs ce sera dans les cours qui vont venir bi'illahi ta'ala t'fadlal donc cinquième question question sur la aqida qui est un petit peu longue je demande à Fawzi s'il est prêt pour afficher au fur et à mesure qu'alhamdouillah donc une sœur demande je suis désolé je suis désolé pour la longueur de la question mais j'ai quelques ambiguïtés au sujet de la aqida une personne qui a étudié les sciences islamiques à Bruxelles me dit Allah est partout comme à sa convenance et comme bon lui semble on ne peut pas le délimiter dans un espace car il est hors d'espace il dit que l'imam al-Nawawi a expliqué le hadith de la bergère en disant que cela ne veut pas dire qu'Allah est circoncis dans un lieu spécifique que l'imam Fakhr al-Din ainsi que Shir Nuhutaymin et Shir Ben Bez disent la même chose il rajoute qu'au regard de cela on ne peut délimiter un espace à Allah car l'espace est une création d'Allah il dit qu'il y a divergence des salifs concernant la question où est Allah il m'explique aussi que beaucoup d'autres savants parmi les salifs salih ont dit qu'on ne pouvait pas attribuer à Allah une direction ou un emplacement qu'il ne se trouve pas confiné dans un espace car l'espace est une de ses créations et qu'Allah se trouve au-delà de tout ça j'y trouve dans ses paroles une certaine contradiction et bien que je ne sois pas une étudiante en sciences très assidu cela me paraît étrange surtout qu'il n'a pas fait mention qu'Allah est établi au-dessus de son trône pouvez-vous m'éclaircir sur cela avec des preuves pour que je lui transmette l'audio min fadlikum cette personne s'agit bien s'agit de mon oncle donc fadal shia je dis je dis ton oncle ton oncle si c'est possible il faut essayer de l'éviter pas dans le sens de ne pas lui parler ou là non d'éviter de parler avec lui dans l'aqidah ton oncle miskin est sur un mauvais chemin dans l'aqidah il ne sait pas et toi tu n'as pas assez de science pour le convaincre si tu veux maintenant que je donne ce qu'il faut en ce sens c'est très long je te demande de revenir sur mon site quand j'arrive à expliquer ce que disait le sunnah par rapport à Allah est au dessus du trône c'est plein de délits plein de versets plein d'ahadith de la raison du coran de la sunnah du consensus et de la raison et de la sainte nature tout ça c'est expliqué là-bas avec des détails incha'Allah seulement une chose ton oncle a été influencé par les acharites et les ahbèches qu'il fréquente des gens de nos jours donc il fréquente des ahbèches ils ont dû l'influencer enfin ce qu'il a dit il a dit qu'Allah on ne peut pas le circonstruire dans un endroit le confiner dans un endroit bien sûr qui dit cela si quelqu'un dit cela il devient kafir mais ce qui m'a étonné chez ton oncle c'est quand il a cité la parole il a dit Cheikh Nawawi a expliqué ce hadith ensuite il a cité il a dit même Cheikh Ben Utaïmin et Cheikh Ben Bez Rahimahullah moi je lui ai dit Cheikh Ben Utaïmin ahafouine Cheikh Nawawi Rahimahullah les gens de la sunnah qui sont venus après lui l'en quoi l'ont repris dans sa faute et on dit que Nawawi Rahimahullah est un grand savant mais il avait des fautes dans l'aqida dommage plus spécialement il avait des fautes dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala malgré cela il reste un grand savant mais on évite ces fautes ils ont dit la même chose pour Ben Utaj l'asqalani rahimahullah mashallah qui ose qui ose critiquer son livre Feth al-Bari malgré cela ils disent rahimahullah il avait des fautes dans des attributs exactement comme Nawawi mais ils ont dit il est mieux que Nawawi ils avaient la même faute mais il est mieux que Nawawi il est mieux que Nawawi parce que des fois il dit des choses et des fois il est contrôlé comparé à Nawawi qui rahimahullah il ne disait pas comme Ben Utaj mais surtout il disait des choses fausses par rapport aux attributs d'Allah et par rapport à certains certains attributs donc ce qui m'a étonné aussi c'est bon ça dit sûrement que ton oncle ne sait pas ça ou ne croit pas en cela il dit non c'est pas vrai Nawawi ne peut pas se tromper c'est un grand savant et Ben Utaj ne peut pas se tromper ils sont peut-être infaillibles et ce qui m'a étonné chez ton oncle c'est qu'il a cité il a dit même Cheikh Ben Utaïmin Cheikh Ben Bez dit cela ils disent qu'ils ne sont pas que Allah Ta'ala n'est pas dans un endroit entouré ou la confiner mais puisque tu te bases sur certaines paroles de Cheikh Ben Utaïmin et Cheikh Ben Bez pourquoi n'as-tu pas pris de leur avis sur qu'est-ce qu'ils disent par rapport à où est Allah pourquoi n'as-tu pris de l'avis de Cheikh Ben Utaïmin qui dans tous ses livres de Aqidah il consacre des pages et des pages pour prouver qu'Allah est au-dessus du trône Allah l'a cité dans sept versets du Coran qu'il était au-dessus du trône il lui a dit de la bergère très clair où est Allah il a dit dans le ciel dans le ciel qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire du côté du plus haut il est au-dessus des cieux dans le ciel ça veut dire au-dessus des cieux au-dessus des cieux pourquoi tu ne prends pas de l'avis de Cheikh Ben Utaïmin qui dans tous ses livres de l'Aqidah donne des dizaines et des dizaines de déliles que Allah est au-dessus des cieux et Bouloud Bez aussi pourquoi tu n'as pas pris ces déliles tu l'as cité seulement dans les choses qui te qui te comment qu'on dit ça qui te qui te sont qui sont de ton côté qui sont de ton côté naam ensuite une chose qui t'arrange dans les choses qui t'arrange ensuite une chose très importante il y a mais pourvu que je n'oublie pas une seconde d'une chose très importante qu'il faut dire à cette personne une seconde une seconde donc c'est très important ce que je voulais dire je lâche un peu le micro pour essayer de me rappeler cette chose je lâche le micro incha'Allah ta'ala une seconde naam je viens de me souvenir alhamdulillah de me souvenir alhamdulillah vous m'entendez naam dis à ton ancle dis à ton ancle qu'il y a lorsqu'il a dit qu'il y a des divergences entre les salafs par rapport à cette question dis lui que ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai la divergence a existé après après les vrais salafs c'est qui les vrais salafs ? les sahabas les tabirins et tabir tabirins les divergences c'est maintenant un peu avant avec Nawawi Ibn Haj Ibn 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 Mais dire que Les gens auxquels le prophète A donné la tesquilla Quand il a dit Le meilleur siècle c'est ce siècle Et ceux qui vont les suivre Les meilleurs gens C'est les sahabas Et ceux qui vont les suivre Ceux-là c'est trois siècles Il n'y a aucune parole de quelqu'un d'eux Qui a dit que Allah Ta'ala n'était pas au-dessus du trône Aucune parole Va lire le sunnah de l'Allakai Va lire le sunnah de Ahmed Va lire le sunnah de Abdullah bin Ahmed Va lire l'Ajuri Son livre Va lire le sunnah de l'Khalad Et tu vas voir si tu trouves un seul mot qui dit Que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus des cieux Ils sont tous unanimes pour dire que celui qui dit comme ça Il est même sorti de l'islam En leur temps Pourquoi ? C'était une chose tellement connue Que celui qui l'a contredit sort de l'islam De nos jours peut-être on va trouver des excuses On va dire c'est un jahil Tous les imams Même Abu Hanifa Que les ahbèches disent qu'il dit que Allah est partout là Ce n'est pas vrai Si vous vous rappelez quand j'étais au Kouët J'ai fait un dars En ce sens très très long Très très long où j'ai ramené les paroles d'Abou Hassan Parce qu'il disait qu'il dit qu'Allah est allé au-dessus des cieux Et qu'il ramène la parole de l'imam Abu Hanifa Comme quoi celui qui dit qu'Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du cieux Au-dessus des cieux sur le trône Il est devenu kafir Donc ce n'est pas la peine de dire qu'il y a une divergence Il y a une divergence entre les salifs Ce n'est pas vrai S'ils parlent de maintenant Maintenant c'est quoi ? Maintenant on est loin de l'islam On dit n'importe quoi Mais autant des salifs Les vrais Les sahabas Les épigones Et leurs enfants Il y a une divergence Ce n'est pas vrai Je mets cette personne ton oncle Je le mets au défi Qu'il ramène des paroles des gens des trois siècles passés Du prophète Salaam Comme quoi Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône Donc voilà la réponse Sofadlal Donc sixième question Question d'une sœur Est-ce que pendant tout le temps de la présence du faux messie La vie sera très difficile pour ceux qui ne le suivent pas Par exemple Le faux messie profitera de ses prodiges Pour leur faire des difficultés Et qu'il sera impossible de lui échapper Même en changeant de ville par exemple Frate d'Al-Shir Oui il fera beaucoup de fils d'A Surtout à ceux qui Bien sûr ne veulent pas le suivre Dans le hadith vous avez entendu que Ceux qui vont le suivre Ils verront leur bête par exemple Avec les mamelles plein de lait Leur jardin avec des blés etc Du blé M'ach'Allah qui pousse La végétation en abondance Et ceux qui ne le suivent pas Ils verront leur bête Avec des mamelles Où il n'y a pas de lait Pas de végétation Rien Pas de pluie Pas de pluie qui tombe C'est une fitna C'est une fitna De quelques jours seulement Vous avez lu avec moi Qu'il restera 40 jours C'est à dire combien Qu'on a vu tout à l'heure Je crois une année Ou deux ou là Et ça va passer Une année et quelques Donc celui qui veut le paradis Qui veut l'eau Qu'il patiente Qu'il dise Moi je sais que C'est une fitna Que ça va passer Je préfère manger Un peu de Un peu Une année Voilà Je préfère manger Un peu d'eau Un peu de pain Et boire un peu d'eau Mais Rencontrer Allah Ravis de moi Et profiter Dans ces délicitations Plutôt que De suivre quelqu'un Qui va me donner Pendant une année A boire et à manger Et ensuite je me trouve Éternellement en enfer Et ensuite Que la personne Fasse beaucoup de douas Vous avez remarqué Même dans la prière On fait les douas Chaque prière obligatoire Allahouma Inni aoud Ou bika In l'adab jahannam In l'adab al qab 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 Subhanallah l'adim Dans chaque salade Ta'ala fasse que On demande Allah ta'ala Qu'il nous préserve Et qu'il fasse Qu'on ne soit pas présent Pendant sa fitna Naam T'fadal Je voudrais savoir Quelles sont les personnes Qui malgré croyantes Donc malgré Qu'elles sont croyantes Je pense Vont tomber Dans le piège Dans le piège Du Dajjal Il me semble Qu'il y a une doua Qui protège Du Dajjal Pouvez-vous nous la rappeler D'ailleurs On nous en avait rappelé Une De la question précédente Prada al qab Naam Il y a celle Que je vais bien citer Maintenant Chaque salade A la fin L'adab al qab On fitna Masih Dajjal Il reste une quatrième J'ai oublié Il faut que Je Je fasse Comme quoi Je suis en train De prier Pour pouvoir Me rappeler Bon Qu'est-ce qu'on dit A la fin L'adab al qab On fitna 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 Donc dans chaque salade On fait Une doua Contre ces quatre Et il y a même Un sahabi Qui a vu son fils Ne pas dire cela Il lui a dit Mon fils Refais ta salade Ta salade est nulle Refais-la Car tu n'as pas dit La doua Contre les quatre choses A la fin de ta salade Donc Et il y a bien sûr On doit lire Et qu'on va voir Dans le prochain cours Je voudrais savoir Quelles sont les personnes Qui malgré croyantes Vont tomber Dans le piège du déjel Vont tomber Dans le piège du déjel Toute personne Qui ne suit pas Le prophète Par exemple Elle va dire Je vais aller le voir Ou quelque chose comme ça C'est une très importante Sur le téléphone Salaam alaikum Si vous pouvez me rappeler Qu'est-ce qu'on disait Où est-ce qu'on était T'fazal D'accord Je disais Je voudrais savoir Quelles sont les personnes Qui malgré croyantes Vont tomber dans le piège du déjel Naham Par exemple Le prophète M'a dit que Si vous entendez Qu'il est sorti Il ne faut pas partir vers lui Ou bien chez lui Maintenant Il y a quelqu'un Qui va dire Non moi Je n'ai pas peur J'ai une bonne aqidah J'ai ceci cela Maintenant S'il part là-bas Et il tombe dans le piège Il ne doit se plaigner Que de lui Naham C'est de sa faute Tu as contredit le hadith Tu as dit Il ne faut pas y aller là-bas Et les personnes Qui risquent de tomber aussi Ce sont les personnes Qui ne connaissent pas la aqidah Les personnes Qui sont loin du déjel Les personnes Qui passent leur temps A jouer Et à Et à s'amuser Au lieu d'aller apprendre la aqidah La plupart de ceux-là Vont tomber C'est pour ça que La personne Essayerait de retenir Les femmes Pourquoi ? Parce que les femmes La plupart du temps Ils n'ont pas le temps D'apprendre Elles disent Ce n'est pas important L'essentiel Je prie Ça suffit Mais la personne Que ce soit une femme Ou un homme Qui alhamdoulilah A fait le djihad De son nefs Et a appris sa religion Allah ta'ala La récompense Et la sauvera Ce jour-là Billah ta'ala Même si C'est le messiah d'adjel Qui vient vers elle Mais quand même Il la sauvera Billah ta'ala A cause de la lumière Qu'elle a Dans le coeur Billah ta'ala T'fadhal Barakallah Ophiq Yashir Huitième question Qu'est-ce qu'il y a Une question d'une sœur Peut-on faire la salade Avec des pantoufles T'fadhal 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 Pas de problème Les pantoufles Les souliers Les bottes Les boots Tout ce qu'on a Dans les pieds Si ce qu'on a Est halal Ce n'est pas par exemple Des pantoufles Par exemple Ou des souliers Par exemple De la peau de serpent Ou des pantoufles Ou des souliers En cuir Cuir par exemple De crocodile Et comme ça Tout ça c'est haram Mais si c'est des chaussures Hadan Pas de problème Inch'Allah ta'ala Que ce soit pantoufles Ou autre T'fadhal J'ai que l'au-khali Yashir Neuvième question Une sœur dit Ma question se porte Sur la salade J'aimerais une nasiha Car j'ai beaucoup de mal A me concentrer Dans ma salade J'ai beaucoup de ouest-ouest Particulièrement Sur Allah Azzawajal Je n'avance plus Comme avant dans mon din Et je ressens Que mon cœur est vide Même quand j'entends Le rappel Je ressens Plus comme avant Wallah al-musta'an Fadhal shi'a On dit Allah al-musta'an Ce qui est arrivé A cette personne Il faut arriver Bien sûr A tout le monde Qu'est-ce qu'on dit On dit Et on dit Que chaque maladie A son remède Le mal est le remède Comme a dit Et le hadith est C'est vrai Qu'il n'y a pas un mal Qui n'a pas de remède Même s'il y a des gens Qui ne le connaissent pas Ça c'est de leur Faudre Donc le remède C'est quoi C'est de décider De travailler ma foi Plus la foi Est bien ancrée Dans le cœur Plus les voussoisses S'en vont Plus la foi Est faible C'est les voussoisses Qui grandissent Quand la aqida C'est elle qui est forte C'est les voussoisses Qui deviennent Minimes 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 Jusqu'à ce que la personne N'en ait plus N'en ait plus Donc Qu'est-ce que je fais maintenant Je dois Prendre une décision Et dire Voilà Je sais Car chaque personne sait Comme a dit Dans le Coran Chaque personne sait C'est quoi ses problèmes Donc Chaque personne doit dire C'est quoi mes problèmes Mes problèmes Par exemple C'est la télé Du matin au soir Je passe le temps Avec la télé Ou bien Mon problème C'est les mauvaises fréquentations Je sors avec X et Y Etc Qui ne parlent que De la dunia Et de l'alcool Et de je ne sais quoi Ils m'ont fait perdre la tête Et bien mon problème C'est telle et telle chose Chacun sait Moi je ne sais pas C'est quoi son problème Et elle dit Donc Si c'est la télé Biizhnillah Et ta'ala Que Je vais Faire mon possible Pour l'oublier Et me consacrer Plutôt Au dîn A chaque fois que C'est la télé Qui m'appelle Je dis Mais Obéir Allah ta'ala Et mieux Obéir Allah ta'ala Est obligatoire Je ne vais pas vers la télé J'ouvre un livre Un livre de l'aqida J'écoute un cours J'écoute un cours Si c'est x ou y des amis Je dois Biizhnillah ta'ala M'éloigner d'eux Sans faire avec eux De l'adversité Ni sans faire la guerre avec eux Personne n'est obligé de De m'emmener de force avec lui Personne Ne peut Ni n'a le droit De me dire Tu viens de force avec nous On va au cinéma Tu viens de force On va danser Tu viens de force Personne va je ne sais où Non Ce n'est pas vous qui me commandez Demain quand je serai en enfer Vous Vous ferez semblant De ne pas me connaître Si vous êtes au paradis Vous allez m'oublier Plus personne ne pensera à moi Donc moi maintenant Vous n'allez pas Me jouer des tours Je suis assez lucide Et je suis majeur Et vacciné Alhamdoulilah Tout le monde Cherche ses intérêts Les plus intelligents Ce sont ceux Qui cherchent Les intérêts De l'au-delà Ce n'est pas l'intérêt D'ici L'intérêt de quelques heures Je vais Boire un peu d'alcool Chanter Danser Je vais dire Voilà J'ai tout gagné Tu n'as rien gagné Tu as tout perdu Tu as tout perdu Tu as tout perdu Tu ne connais pas Quels sont tes vrais intérêts Tu ne les connais pas Al-Mohim Je dis Chaque chose a une solution Donc je dis à cette personne Comment Ressaisis-toi Et il fait un programme Et il commence A lire le Coran A faire l'azkhar A écouter des cours A lire des livres intéressants A fréquenter seulement Les gens de bien Comme a dit le prophète Il a dit Il ne fréquente qu'un croyant Un croyant ici Il ne peut pas dire seulement Il y a un croyant Quelqu'un qui n'est pas kafir Non Croyant dans le sens Il n'a pas dit Il n'a pas dit Si vous avez remarqué Il ne fréquente qu'un muslim Pourquoi il n'a pas dit Il ne fréquente qu'un muslim Il a dit Il ne fréquente qu'un croyant Parce qu'il y a muslim Et il y a croyant Et il y a bienfaisant Mouslim Il est muslim Mais il boit de l'alcool Il est muslim Mais il a drogue Il est muslim Mais il a loterie Il est muslim Mais il fait comme Faisait ou la fond Le peuple de l'autre Il y a une homosexualité Il est muslim Mais il fait tous les grands péchés Ce n'est pas celui-là Que je fréquente Il ne fréquente qu'un croyant Croyant c'est plus haut Croyant c'est Il aime le Coran Il aime la Sunna Il aime parler du Din Il aime parler des savants Il aime parler du Minhaj Voilà Celui-là fréquente-le Et tu vas voir Que Allah Ta'ala Va changer Il nous aide Et celui qui trouve Qu'il a la foi faible Qu'il ne se blâme que lui-même Et qu'il dit C'est de ma faute C'est moi qui suis loin C'est moi qui me suis éloigné C'est moi qui ne fais pas d'efforts C'est moi qui suis paresseux C'est moi qui ne suis pas le vrai chemin C'est moi qui aime les passions C'est moi qui aime les shahouettes C'est moi qui aime suivre le shaitan Et comme ça Et qu'il fasse des doigts Allah Ta'ala l'aidera T'fadvan Donc la dixième question Il manque une partie J'attends toujours De la parole du Shab Khaouzi Abdelaziz Tu m'entends Abdelaziz Je profite pour te dire Quand tu parles avec la personne Dont on a parlé Que tu as le programme Etc Rappelais-toi que Rappelais-toi que le manara Il y a la traduction Il y a arabe Ensuite français Anglais Espagnol Tu as remarqué ça Tout ça on n'a pas besoin On a besoin seulement Français Arabes N'oublie pas ça Pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps Enfin seulement français Arabes On n'a pas besoin De espagnol et anglais Ça c'est une chose Que je me rappelle Naam Je l'ai dit maintenant T'fadvan Sinon Akhifaouzi Si tu as du mal à me l'envoyer Affiche la directe sur le salon Et je l'irai au fur et à mesure Assalamu alaikum Je pense que je vais la lire Ça va être plus simple Parce qu'apparemment Ça ne passe pas Je ne sais pas pourquoi Donc chère Confirmez-moi que vous m'entendez Désolé Abdelaziz De ce désagrément Alhamdoulilah Donc chère question numéro 10 Naam Chère ma question Concernent ma petite soeur Elle est mariée depuis 10 ans environ Et a deux enfants En bas âge Alhamdoulilah Son mari est métisse algérien français Ma soeur a embrassé l'islam Il y a 3 ans environ Alhamdoulilah Et elle est sur la salafia Sur la voie salafie Au bout de quelques années Son mari a commencé à prier Car Elle lui a fait beaucoup de nasiha Au bout de quelques mois Je me suis aperçu Que mon beau frère a commencé A délaisser ses salats Je lui ai parlé gentiment En lui faisant des rappels Certes Il ne m'a pas Il ne m'a pas écouté Et a carrément délaissé Ses obligations Depuis un an Il ne prie plus Je voudrais savoir Chère Ce que Ce que je dois faire En tant que grand frère Et C'est Mahram De ma soeur Je n'endors plus la nuit Je sais que la relation N'est pas licite Le souci Est que ma soeur Aime son mari Que me conseillez-vous ? T'fad al-shir Dommage que tu ne puisses pas afficher la question Je dois la lire Car j'ai des questions J'ai des questions Donc Est-ce que Si j'ai bien compris Est-ce que C'est le problème de la salat ? Est-ce que son problème Sa question c'est Que Il y a un Cet homme Le mari de sa soeur Ne prie plus Est-ce que c'est ça le problème ? T'fad al-shir Si c'est ça le problème Si c'est ça le problème Il faut faire la différence Il faut faire la différence Entre quelqu'un qui ne prie pas Et quelqu'un qui s'est arrêté de prier Il y a une grande différence Et beaucoup ne font pas la différence Quelqu'un qui ne prie pas du tout Celui-là Je n'ai pas beaucoup à perdre de temps avec lui Je lui donne un ultimatum S'il ne commence pas à prier Al-salamu alaykum Il y a un C'est terminé entre l'eau Mais Si c'est quelqu'un qui priait déjà Et qui s'est arrêté Quand même Il y a une différence C'est quoi la différence ? Quelqu'un qui a déjà prié Donc Il faut Il y a un Aller avec lui Il y a un Petit à petit Et lui donner quelques excuses Dans le sens de lui donner quelques chances Peut-être que reviendra-t-il Inch'Allah ta'ala Ensuite Si je suis sûr qu'il ne va pas revenir Ou qu'il a dit Non Moi je ne vais plus prier Ce n'est pas la peine d'attendre Dans ce cas On se sépare Car ce n'est pas C'est interdit en islam De vivre avec quelqu'un Qui ne prie pas C'est interdit De vivre avec quelqu'un Qui ne prie pas Mais encore Faut-il être sûr Qu'il ne va pas prier C'est pour ça que J'essaie de lui donner Une chance J'essaie de lui donner une chance De lui ramener des gens Pour qu'il lui parle Faire Faire Une assise familiale Ce sont des étapes Aller avec lui D'étape en étape Jusqu'à ce que Je sache que Cet homme Il n'y a plus d'espoir Avec lui Pour qu'il prie Car il a dit Carrément Je ne vais plus prier Ou bien Je lui ai donné Trois, quatre fois Il n'y a la chance Et à chaque fois Il prie quelque temps Il arrête Il prie Il prie Il prie Donc il n'a pas L'intention de vraiment prier C'est à dire que Maintenant j'ai des preuves flagrantes Qu'il n'y a plus d'espoir Dans ce cas Je demande bien sûr Le khul Ou bien Qu'il me divorce Ou bien mes parents interviennent Ou bien Et ça s'arrête Il faut faire la différence Entre celui qui n'a jamais prié Et celui qui a prié S'est arrêté Ça peut Que Allah nous préserve Arriver au plus malin de nous Plus malin de nous Que Allah nous préserve Ça peut arriver Qu'il se passe des choses Qu'il arrête Allah Ta'ala C'est pour cela Que ce n'est pas Comme quelqu'un Qui n'a jamais prié Naam Amens Amens Comme m'a dit Abdelaziz Naam Naam Taïb On va se rencontrer Inch'Allah Ta'ala Très bientôt Subhanakillam Abdelaziz Abdelaziz Abdelaziz